Et salut tout le monde, c'est Nathaniel, bienvenue pour la suite de ce guide de l'exilé débutant sur Pass of Exile. On est toujours en normal, mais plus pour longtemps parce qu'on est dans l'avant dernière vidéo du mode normal. On va faire tout ce qu'il y a à faire avant Dominus. Ça risque d'être un tout petit peu long, donc je ne perds pas de temps. Je vérifie que mon inventaire est vide, ce n'est pas du tout le cas, donc je vais ranger du matos. On voit que je commence à voir, ça c'est des currencies extrêmement intéressantes. Nous servions plus tard, on va les regrouper avec celles-là. Commence à avoir un petit peu de currency, ce n'est pas encore ça. On a drop un concentrate effect, alors ça c'est un très 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 bon drop. Et ça je suppose que je le gardais pour plus tard, oui clairement c'est un upgrade. Donc je vais ranger mes gemmes qui ne me servent à rien. Enduring Cry pour l'instant ce n'est pas intéressant. Searing Bond par contre, Searing Bond on va l'utiliser. Alors Searing Bond, on va le mettre sur E par exemple, ce sera très bien. Searing Bond c'est un skill un peu particulier, mais c'est un excellent skill d'appoint pour leveler. Donc je vais vous montrer tout de suite comment il marche. Vous n'avez pas besoin de nodes ni d'équipements particuliers pour l'utiliser. C'est un skill qui fait assez mal tout seul, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Qu'est-ce qu'il fait Searing Bond ? Il pose un totem, si j'utilise la bonne touche c'est mieux. Il pose un totem et il vous relie à ce totem par un trait de feu. Et en fait quand les ennemis se trouvent dans ce trait, ils prennent des dégâts de brûlure. Qui sont assez intéressants, vous allez voir. En plus, vous voyez, il brûle là. Et le totem fait decoy, c'est-à-dire l'heure. Les mobs ont tendance à lui taper dessus. Donc c'est 100% bénéf. Franchement, si vous avez un gros pack, moi ce que je vous conseille de faire, imaginons que c'est un pack plus important. Vous mettez le decoy et puis après vous jouez normalement. Enfin vous mettez le totem et après vous jouez normalement. Si vous arrivez à prendre les ennemis dans votre rayon laser là, c'est tout bénéf pour vous. Le totem va prendre quelques coups à votre place. Et vous allez clean le pack beaucoup plus vite que si vous aviez joué 100. Et ça vous coûte juste une touche. Même si le cast est un tout petit peu long, c'est pas critique. Et vraiment ça vous demande absolument aucun nœud de passif particulier pour être efficace en level. Vous voyez, je me suis fait full stun par la charge de ces espèces de fous furieux là. On s'en fiche. Ils se sont pris les dégâts du Link et ils sont morts. Alors ça ne m'empêche pas de continuer à jouer éventuellement avec les fire traps au besoin. Lui il va être un peu pénible en fait parce qu'il me met à temporal chain. Et du coup je suis ralenti à mort. Je ne peux pas lui courir après. Et en plus il est fast. Enfin il est quick. Donc il court super vite. Et il régène de la vie. Donc c'est vraiment le pire pénible des mobs. Donc où est-ce que je suis allé ? Parce que là je vous parlais de Searing Band. Je suis allé à Ebony Barrax. Ebony Barrax, ce qu'il faut c'est suivre le mur vert ici. Vous suivez le mur vert jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture à l'intérieur. Qui va vous mener à l'Imperial Garden qui sera votre prochaine destination. Alors de l'Imperial Garden il y a trois zones qui vont nous intéresser. Il y a les archives, enfin la library. Il y a le Edge Maze qui est une zone extrêmement pénible. Et le Scepter of God qui est la zone finale de l'acte 3. Qui va être notre destination mais pour la fin de cette vidéo seulement. Si vous vous rappelez du général truc machin là, dont le nom m'échappe, Gravicus je crois. Si vous le croisez c'est que vous êtes allé trop loin. Donc revenez sur vos pas. Et recherchez l'ouverture dont je vous parlais. Je vais vous la montrer dès que je la trouve vu que je vais l'emprunter. Et vous êtes un peu pénible messieurs là. Et vivement que je me trouve une arme qui tape plus vite parce que c'est extrêmement... Pas mon style, les armes qui tapent lentement. J'avoue que mettre des grosses baffes c'est toujours cool. Mais je préfère mettre des grosses baffes rapides. Quitte à ce qu'elles soient un peu moins grosses. Oh les James Cutters ça c'est un très bon drop aussi. Ça sert à améliorer la qualité des James. Parce que les James comme les items peuvent avoir de la qualité. On peut exprimer en pourcent. De 0 à 20. Et les James ont des effets supplémentaires en fonction de leur qualité. Donc c'est toujours intéressant de... De monter la qualité des James. Donc a priori vous voyez là si je regarde ma map. Il bloque en plus. C'est bah... Allez. Si je regarde ma map. Je vois que le mur s'arrête ici. Donc là c'était un tout petit peu tricky pour le voir. Mais vous voyez il y a un passage qui mène à l'Imperial Garden. Ce sera peut-être pas aussi serré que ça. Si vous aviez pris la montée là. Vous seriez arrivé sur Gravicus. Donc c'est pas là qu'on voulait aller. Impérial Garden. Alors c'est pas là mais la zone la plus agréable du jeu. Mais... Enfin ça va. Elle est assez jolie. Faut avouer. Mais alors les mobs sont pénibles. Vous avez... Donc des statues pour pas changer. Il y en a à travers tout l'acte. Et vous avez ces espèces de trucs là qui sont morts. Que j'ai tué sans attendre. Parce que sinon ce serait trop pénible. Les Avianrechts qui sont donc ces fameux crasheurs. Que vous avez déjà vu dans le jeu. Et vous avez ces trucs là. Les portes plus cussines machin chouette là. J'ai jamais vraiment fait attention à leur nom pour être honnête. Ceux là sont pénibles dans le sens où quand ils meurent. Ils explosent en lâchant des piques. Les piques font des dégâts physiques. Assez violents. Donc il faut vous méfier. Si vous avez pas trop d'armure. Vous voyez ceux là. Les Avianrechts. Ils courent près des cadavres. Ils s'engavent. Et après ils vous balancent des boules de chair. Un peu dégueulasse. Et c'est un petit peu... Un petit peu pénible. Parce que ça fait super mal. Surtout ils courent partout. Donc ils sont hyper pénibles à rattraper. Vous voyez. Vous poppez le totem de l'autre côté. Du pack de mobs. Et vous tapez. Et les mobs ils meurent tout seuls. Vous voyez qu'il meurt. Rien qu'en étant en contact avec moi. S'il se met à porter de corps à corps. Je fais des dégâts au mobs. C'est ça toute la magie de ce skill. Alors pour l'instant le mana. J'ai l'impression que ça va. On va continuer à prendre Berser King. Parce que j'ai besoin de vitesse d'attaque là. Ou je vais devenir dingue. Donc dans la zone en fait. Ce qu'il va vous falloir faire. C'est suivre la route. Là elle s'interrompt visiblement. Non elle part par là en fait. Il faut suivre la route. Autant que faire se peut. Ce fait là. La route va se retrouver bloquée à plusieurs endroits. Devoreurs. On les a déjà rencontrés dans Black Forest. Sortent de terre. Font très mal. Balance des boules de feu. Vous voyez. La route se retrouve bloquée à plusieurs endroits. Si vous avez Lipslam. Vous pouvez passer au dessus de ça. Donc je vais juste voir si je l'ai. Parce que je crois que je l'ai. Qu'il doit être en train de leveler quelque part. Si c'est le cas. Ça va me faciliter la vie. Mais je vais en mode L géant. Lipslam. Je vais sacrifier mon totem juste pour cette zone. Histoire de pouvoir Lipslam. Voilà. Ça. Ça va vous faciliter la vie. Si vous pouvez le faire. Vraiment grandement. Parce que vous devez. Comme je vous dis. Le but c'est de suivre cette route. Pour arriver au Weapon. Qui se trouve à peu près au centre de la zone. Et si vous ne pouvez pas le faire. C'est un pénible. Mais un truc de ouf. Il faut faire tout le tour. Vous rencontrez plein de mobs. Et voilà. Là vous arrivez à une espèce de croisée des chemins. Avec le Weapon. C'est la zone centrale. A peu près. Des jardins. Alors notre premier objectif. Ça va être d'aller. À la library. Donc la library. Si vous prenez le croisement. Vous avez là d'où vous venez. Qui vont à la zone principale. Par là. Sur la droite. Ça va au Scepter of God. Pour tout à l'heure. Et. À gauche. De ce côté de la map là. Ça va à la library. Et aux archives. C'est là qu'on va. Parce qu'il y a une quête secondaire à faire. On va récupérer. Un peu de matos. Enfin on va surtout récupérer une gemme. Qui je vais être honnête. Si vous voulez skip la library. Faites vous plaisir. Skipper. Moi je le fais. Parce que ça va me faire leveler. Un petit peu. Je suis extrêmement over level. En vrai. Et puis que je tiens à vous montrer. À peu près toutes les zones. Il y en a toujours une. Que je ne vous ai pas montré. Que je vous montrerai à l'occasion. Pour ouvrir une box. Je rappelle. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Vous mettez les trois pièges. Vous cliquez. Et vous vous reculez. Très vite. En espérant pas des synchros. Ça arrive. Et si vous avez l'eep slam. Ce que je n'ai pas fait. Vous pouvez l'eep slam out. C'est beaucoup plus safe. Et ça vous ne pouvez pas des synchros. Il n'y avait forcément rien dans cette box. Il n'y a toujours jamais rien dans les box. De toute façon. Sauf dans les cartographeurs. Les arcanistes. Et les. Comment elles s'appellent ces trucs. Les arcanistes. Et les gemscutters. Qui vous donnent. Les gemscutters vous donnent des gemmes de compétence. Et elles peuvent via des affixes sur la box. Vous donner des gemmes de compétence. Avec des levels déjà pris. Ou avec de la qualité. Dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment rentable. Ma souris a fait n'importe quoi. Library. Je ne vous en ai pas parlé. Donc c'est une zone. Vous voyez avec des squelettes électriques. Il y a. Je crois qu'il peut y avoir tous les éléments. Je ne suis pas certain. Et il y a ces trucs là. Les undying archivistes. Qui utilisent. Freezing pulse. Freezing pulse. C'est une attaque de froid. Vous voyez celle là. Elle peut vous freeze assez facilement. Parce qu'elle a des chances de freeze. Donc ça peut être dangereux en masse. Relativement dangereux en masse. Autrement des gros squelettes. Qui tapent dur physiquement. Mais qui tapent assez longuement. Et qui sont faciles à kite au pire. Vous avez toujours des pièges. C'est vraiment. Allez. La zone est assez labyrinthique. Il y a pas mal de background. Vous voyez ici. Victorious writing. Si vous parlez un peu anglais. Et que vous êtes intéressé au background. N'hésitez pas. Il y a des peaux aussi. On va tuer les peaux. Et. Non c'est pas lui. Il y a les squelettes halvistes. Alors. Même principe que les gros squelettes. Comme on a vu tout à l'heure. Qui tapent fort. Très fort physiquement. Qui sont un peu lents. Et qui par contre. S'ils ont des modes de vitesse. Deviennent vraiment quelque chose de très pénible. Les scribble racks. Ça va vous donner des scrolls. Donc c'est toujours intéressant. Et ça c'est copain. L'unique de la zone. Tyrannus Maximus. Donc c'est la version. Vraiment pas contente. De ce qu'on a vu tout à l'heure. Même si vous voyez. Avec mes levels d'avance. Je le fais stank. Mais sans aucun souci. Voilà. Il est mort. Et il a rien lâché. Alors c'est une quête. Encore une fois. C'est une zone complètement secondaire. On notera quelques rois. Alors on les voit pas forcément très bien. Là il y en a un jaune. Qui a une aura autour de lui. Roi squelette. Ça charge. Ça fait assez mal. Dégâts physiques. Et c'est pas des copains. Globalement. Ces zones qui ont été ajoutées. Avec la release. Par rapport à la bêta ouverte. Qui date donc de la release. Ce sont des zones assez difficiles. Au niveau des mobs qui traînent. Il y a des combinaisons assez pénibles. Le freezing pulse. Plus charge de rois squelette. Ça peut vous mettre assez mal. Pas très 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 dangereux. Mais voilà. Faut pas déconner avec. Vous avez ici à côté du waypoint. Mister Sioza. Sioza va nous donner une quête. Qui demande de descendre dans les archives. De la bibliothèque. Pour trouver des pages d'or. Donc des golden pages. C'est un ancien bouquin. Qui visiblement il a égaré. Qu'on va devoir aller récupérer. Donc ça se trouve dans la deuxième moitié de la zone. Vous allez avoir en fait à la fin de la zone. Une porte cachée derrière une loupiote. Qu'il faudra appuyer dessus. Qui de toute façon sera signalée sur votre map. Donc c'est pas très difficile à trouver. Voici donc la loose candle. Qui ouvre le passage secret. Qui vous permet d'accéder aux archives. Alors les archives c'est la même empire. Vous avez les mêmes mobs. Le même principe. Sauf qu'ils sont plus violents. Et vous avez en plus cette version là. Qui balance des bouquins. Et qui est une plaie. Mais une plaie. J'ai. En plus visiblement on a trouvé. Voilà. Le Trinian. Intellectus Prime là. Intellectus Prime. Qui est l'unique de la zone. Et vous voyez il fait des tornades de bouquins. Donc il se prend pour Vador. Dans l'empire contre attaque. Et il fait mal. C'est un truc de ouf. Ce type vous lance des bouquins. Alors vous pouvez lui dire ça main à la gueule. C'est pratique. Il fait super mal. Et je suis incapable de vous dire. Quel type de dégâts il fait. Alors que je droppe une unique. Une unique. Et j'ai une Katarina. Alors. On va regarder déjà l'unique. Wide swing. Qui fait. Eye of effect. Il peut être très intéressant pour leveler. En tout cas au début. Ça serait que. Pourquoi level 18. Donc. Pourquoi pas. Avoir par la suite. C'est pas non plus un unique. Qui va vous rapporter de la thune. Si vous le vendez. Donc je parle à Katarina. Elle veut qu'on file sa sculpture. Alors une petite astuce avec les masters. Que j'ai appris du coup depuis le temps. Quand ils pointent avec leur bâton comme ça. C'est la direction où se trouve l'objectif qu'ils vont désigner. Et vous voyez l'objectif est là. Donc là je dois en faire quoi ? En tuer deux. Ah c'est les araignées. Ok. On va essayer de pas mourir. Parce qu'ils sont un peu nombreux ces cons là. Je suis mort. Et voilà. Fuck. Ah là j'ai fait le débile. Ah là j'ai bourriné comme un gros con. Ah j'aurais pas dû faire ça. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. J'aurais jamais dû faire ça. Bon on est en normal. Standard. Il n'y a pas de pénalité. Pour la mort. Les rotting weaver là qui m'ont fait beaucoup trop mal. Voilà. Tout ça pour une quête de master. Faites pas ça chez vous. C'est pas bien. C'est pas propre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous aviez en gros tous les mobs qui étaient paqués dans la salle. Et je suis rentré comme un gros bourrin. Je fais souvent ça. Mais j'ai vu qu'ils arrivaient. Alors j'ai voulu les prendre un peu plus loin. Et en fait. Quitte à les prendre comme ça en pack. J'aurais dû les prendre dans le cadre de la porte. Parce que j'aurais pu en combattre un ou deux à la fois. Là ils m'ont entouré. Ils m'ont stacké du poison. Et quand j'ai réalisé que c'était trop tard. Bah c'était trop tard. Quand j'ai réalisé que j'allais mourir. J'étais déjà mort. Parce que j'avais trop de poison sur la tronche. Et voilà. Bah ils font mal. Ça les armoires. Ouvrez-les. Par contre faut pas les crafter. Mettez pas de currency dessus. C'est un peu triste. Bon j'aurais bien aimé vous faire un guide un peu plus propre que ça. Maintenant. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait en hardcore le guide. Et encore une fois. C'est pas grave de mourir dans Pass of Exile. Pas en normal. Pas quand on débute. Et puis on apprend de ses erreurs. Donc maintenant je saurais que. Même avec plein de levels au dessus. Encore j'ai pas tant de levels que ça. J'ai que deux levels d'avance. Sur la zone. Bon. Bah on rentre pas dans un pack de mobs de Katarina comme ça. Ça déconne zéro. C'est machin. Puis voilà. J'ai à prendre mes erreurs. Et. Ce sera mieux. Par la suite. Bon. J'ai trouvé les Guns Lumpage. Alors ce que je peux faire c'est TP maison. Et. Retourner à l'imperial garden. Aux archives. Enfin au library. Parce que j'avais pris le waypoint à l'imperial library. Ce qui m'évite du backtracking. Vous voyez. Le waypoint est juste à côté de Mister là. Et en échange il va me donner une gemme de compétence. Alors. Cass Wendstone. Curse on hit. Punishment. L'epurity. Temporal chain et mental hit. Alors je voulais voir déjà si j'avais. Temporal chain sur moi. Non. C'est pas mon cas. Donc je vais probablement prendre Temporal chain. Qui risque de nous être pas mal utile pour la suite. Alors on va la mettre. Ouais. Par ici par exemple. J'aime bien la voir. Vous voyez. Les malédictions. Ça fait une petite aura comme ça. Qui applique un debuff sur les mobs. Alors pour Temporal chain. C'est un debuff de vitesse. Tout simplement. Ils sont plus lents. Et les autres effets expirent plus lentement. Alors ça c'est une astuce avec certains dots par exemple. Avec puncture. Typiquement. Ou avec. Avec du burn. Avec n'importe quoi qui fait des dégâts sur la durée. Et qui a rendu une durée de vie. Ça peut être très très intéressant. C'est pas notre cas. Mais bon. Alors la deuxième zone qu'on va devoir chercher ici. C'est la edge maze. La edge maze. C'est une zone qui est très semblable à ici. Mais en version dense si vous voulez. Et qui peut popper. Un peu partout. Ça arrive qu'elle soit en haut à droite. Ça arrive qu'elle soit en haut à gauche. Ça arrive qu'elle soit en bas à droite. Elle peut être un peu partout dans la zone. J'ai pas vraiment de repère pour la trouver. Il va falloir la chercher. Globalement cette zone c'est la même qu'ici en pire. Donc elle a un petit level de plus. Elle a un unique dévoreur. qui a une vraie plaie. C'est pas lui. Lui c'est juste en jaune. Et ben... Hop. Je suis en train de me mettre dans une mauvaise situation. Faites pas ça chez vous. Visiblement elle est pas sur la gauche. On va aller voir sur la droite. Dans ce genre de cas hein. Rentrez pas dans le pack. C'est de rester sur les bords. Et usez de vos pièges pour que tout le monde soit en train de cramer en permanence. Et voilà. Ça se passe mieux que... Quand on fait le bêta avec des araignées. Comme quoi j'aime pas les araignées. Et j'ai des bonnes raisons pour. Je l'ai trouvé. Il était finalement en haut à droite. Donc euh... Ben... Voilà comme je vous dis. Il n'y a pas vraiment de règle. Il peut être un peu n'importe où. Parfois très pénible à trouver. Mais bon c'est pas très très grave non plus. C'est une zone. Vous voyez c'est extrêmement étroit. C'est plein de dévoreurs. Et on tombe directement sur mon poteau. The Conqueror Worm. Alors c'est l'unique de la zone. Et c'est une plaie. Donc moi je vous conseille très fortement. Si vous pouvez. En tout cas. Pour la suite. De le skip. Je vais le faire en normal. Parce qu'en normal je peux presque le faire stanker avec mes potions. Vous voyez qu'il tape quand même assez dur. Il y a assez peu de marge de manœuvre pour éviter ses boulettes. Et elles sont genre boostées aux hormones. Donc vraiment vous vous méfiez de cela. Il y a toujours les Amiens de Rage pour vous casser les pieds. Et alors en plus c'est un endroit. Si vous êtes en Beyond. Qui est la challenge league actuelle. Au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous allez popper Mass, Monstres, Beyond. Parce que c'est hyper serré. Les mobs ils crèvent tous au même endroit. Et ça a été relativement épique. Juste après une vidéo que j'ai tourné récemment. Je me suis retrouvé contre cette Wyrm. Plus un jaune. Qui avait du life regen. Et un pack de mob invasion. Qui avait popé. Et ça a été vraiment tendu pour les nettoyer. J'ai dû les kaiter sur les trois quarts de la map. Donc c'était ouais. C'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux. Le Hedge Maze c'est pas une zone très agréable. Franchement je l'aime pas. Flame Totem ça c'est bien aussi les Flame Totem. Très safe comme skill. Très fort aussi. Pourquoi les Avian Rage sont pénibles ? Exactement pour cette situation là. Vous voyez on a un pack là. Avec les jaunes. Avec le jaune qui se balade. Et ces trucs courent partout. Ils me font des synchros. A longueur de temps. Parce qu'ils sont dans le petit couloir de merde là. De la porte. Je peux pas passer. Et ils courent partout. En mode je m'en fous quoi. Je m'en vais. Je cours. Démerde-toi. Fais ce que tu fais ta vie. Moi je cours jusqu'au cadavre le plus proche. Et c'est hyper pénible. On voit encore des Mamba là. Chaos, Domage. Ils sont pas super dangereux. Ils vous méfient en nombre. Ils peuvent vous outscreen. Parfois. Bon les Avian Rage. Vraiment c'est une play. Et c'est une play genre modèle géant. C'est pour ça que j'aime pas vraiment cet endroit. Et je suis toujours deck de ma mort. En vrai je suis vraiment dégoûté. En mode tellement sûr de lui le mec. Et bam il fonce droit dans le mur. Alors ça c'est la zone qu'on cherche. A priori. Vous la reconnaissez parce qu'il y a un paquet de mobs juste infernal. Et il y a toujours un pack de bleu. Au moins. Et je me suis fait coincé dans la porte. Faites pas ça chez vous les enfants. Je suis probablement un peu des synchros aussi. Ça a l'air d'aller. Heureusement mon build est pas très mobile. Parce que... Et voilà ce qu'on veut c'est ce ploum là. Prenez le. Et insistez pas. Ouvrez un TP. Barrez vous. Voilà. Donc ça c'est le deuxième item que nous demandait le fantôme de Fairgrave. Ce qui se trouve au dock. Donc on va au dock. Avantage il est juste à côté de... Du TP. Du Weapon. Donc il suffit de vous mettre là au bord. Et de Leap Slam vers lui. Et en échange il va vous donner une flasque. Ou une amulette. Alors nous on a une amulette qui est nulle à chier. On va être honnête. Elle sert à rien cette amulette. Un peu de mana mais on s'en fout. La curacy. Le rôle. Voilà quoi. Tant pis. Bref. Elle sert à rien. Par contre elle donne des stats précises. Force et intelligence. Comme je suppose qu'on va manquer d'intelligence dans le build. On va rester sur une Agathe. Et on va voir si c'est une upgrade ou pas. Franchement elle est toute aussi nulle à chier. On va garder l'autre pour la Régène. C'est pas très grave. A la Imperial Garden. Et cette fois on en a fini avec les quêtes secondaires. Alors Leap Slam au dessus de ce caillou à la con. Et Leap Slam au dessus de ce caillou. Ce qui nous amène directement au Scepter of God. Je me suis rendu compte que j'allais oublier quelqu'un d'important. Parce qu'il y a un unique dans l'Imperial Garden. Et c'est lui là-bas. Ce propre Q-Sign Goliath là. Qui balance des traits de glace. C'est du Ice Spear. C'est une grosse chance de crit. Quand c'est dans sa deuxième étape. Vous voyez quand la flèche explose. C'est une grosse chance de crit. Ça peut vous freeze. Donc assez facilement. Et quand il meurt. Au lieu de lâcher des piquants. Il va lâcher des Ice Spear tout autour de lui. En plus. Il a du Reflect. LM est physique. Donc c'est vraiment le. C'est pas le mob le plus casse-pied. Mais sur le papier il peut être très pénible. Et généralement il l'est. Parce qu'il est dans des gros packs. De ses potes. Et si vous avez un Devoreur. Ou une autre bestiole. Tout aussi sympathique dans le coin. Juste à côté de lui. Bon. Ça peut vite s'avérer compliqué. Si vous le voyez pas. Vous voyez qu'il n'a rien looté. Franchement. Courir après les Uniques. Ça ne vous rapporte que des difficultés supplémentaires. Dans ce jeu. Donc. Skippez-le si vous voulez. Il n'y a aucun souci avec ça. Il n'est pas super tanky. Donc c'est pas très dangereux. Scepter of God. Donc nous y revoilà. On va pouvoir y entrer. Donc ça utilise la clé qu'on avait récupéré sur Piety. Et le Scepter of God. C'est la plus grosse difficulté du jeu. Avant les maps de Endgame. C'est une zone qui est super jolie. Dans son style. Mais qui est aussi très particulière. Il y a toujours des statues. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est divisé en deux étages. Vous avez le Scepter of God. Et l'Upper Scepter of God. Sachant que chacun est divisé en trois sections. Donc trois étages en fait. Qui sont séparés par des escaliers. Mais qui sont dans la même instance. C'est le même principe que la pyramide si vous voulez. Vous avez un unique à l'étage 2. Un unique à l'étage. Ça fait quoi ? Ça fait 5. Et vous avez Dominus en haut. Le boss final. Ici alors. Des plumes de Kimeral. Restez pas trop dans leurs projectiles. Ils font mal. Pas très tanky. Mais assez pénible. Parce qu'ils font mal. Une espèce de gros canon. En plus ils ont tendance à bouger beaucoup. A se cacher derrière les autres mobs. Vous avez des copains là. Les archivistes. Freezing Pulse tout ça. On les a croisés dans les archives déjà. Pas forcément grand chose à ajouter par rapport à eux. Et vous avez d'autres copains. Qu'on va vous présenter bientôt. Avec une nouvelle mécanique qui a été introduite dans cette zone. C'est le Proximity Shield. Alors les aristocrates sont pas très dangereux. C'est un peu le mob de base du coin. Voilà. C'est eux que je voulais vous montrer. Mais il se trouve que c'est un jaune. À ce niveau. Donc lui il n'a pas de Proximity Shield. Mais il fait la zone par terre. Vous voyez cette espèce de zone chelou. Vas-y fais-la moi. Fais-la moi que je la montre au viewer. Vas-y. Voilà. Celle-là là. Ça. Ça fait super mal. J'ai toujours pas compris non plus ce que c'était comme dégâts. Mais ça pique. Et ça pique très fort. Et quand vous en avez beaucoup ça peut vraiment devenir une plaie assez vite. Alors. Franchement petit conseil. Vous attardez pas trop dans le Sceptre of God. C'est une zone 35. Vous êtes 36. Donc ça va. Vous êtes prêt pour Dominus à ce stade là. Si vous êtes capé pour vos résistances. Vous êtes prêt pour Dominus. Il n'y a pas de soucis. Donc 75% 3 résist. Ça devrait être suffisant. Il faudrait vraiment que je me trouve une autre arme. Parce que celle-là. Commence à se faire vieille. Elle est très très longue. Ce qui la rend assez désagréable. Encore une fois. Moi j'aime pas trop. Hop. Allez meurs toi. Ah oui je vais rechanger mon Leap Slam. J'ai pas forcément utile de l'avoir ici. Voilà. Ah bah du coup j'ai mis le Flame Totem à la place. C'était le Searing Band que je voulais. Très pratique hein. Très pratique Searing Band. Nouvel ennemi ici. Vous le voyez cette espèce d'abruti qui saute là. Le Leap Slammer. L'espèce de grenouille. Je sais pas comment décrire ça. Ça lance aussi des souffles glacés. Vraiment vraiment pénibles. Et voilà l'évangéliste. Donc c'est celui que je cherchais. Vous avez l'aristocrate qui est celui-là. Qui est la version light. Et vous avez. Et qui fait d'ailleurs des trucs électriques. Vous avez à côté l'évangéliste. C'est l'évangéliste qui balance les zones dont je vous parlais précédemment. Et c'est l'évangéliste qui fait des proximity shield. Les proximity shield et shield font que si vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez pas lui faire de dégâts. Alors ce qu'il y a de bien c'est que vos skills. La plupart ne sont pas affectés par cette histoire. Parce que vous êtes au cac. Et vous vous lancez des pièges. Donc c'est le piège qui compte comme faisant des dégâts. Vous pouvez mettre un piège sous les pieds du mec. Il va prendre les dégâts quand même. Même chose si vous lui plantez le totem dans sa bulle. Il va prendre les dégâts quand même. Parce que le totem est dans la bulle. Vous voyez. Il prend les dégâts du piège. Il prend les dégâts de brûlure. Alors je suis pas dans la bulle. Donc ça va. Si vous aviez un arc ou des sorts à distance. Vous pouvez tirer sur lui. Mais il prendra pas de dégâts tant qu'il est dans sa bulle. Et c'est pénible. On va arriver au deuxième étage. Alors. Un point sur l'unique du deuxième étage. Pendant que je prends Berserk King. L'unique du deuxième étage du Scepter of God. C'est l'unique que vous voulez skip. Tout. Difficulté confondue. Je suis mort tout à l'heure comme un abruti. Ce genre de mort ne doit pas arriver. Une mort contre lui. D'une certaine manière c'est une mort normale. Parce qu'en fait c'est unique. Vous devriez juste pas l'affronter. Et même au normal. Mourir contre les mobs de Katarina. Je pouvais l'éviter. Il y a mon sens pas de manière safe. D'aborder l'unique de cette zone. Alors je vais y aller pour la science. Je vais probablement y passer une deuxième fois. Vous pourrez vous moquer de moi tout ça. L'unique c'est un aristocrate. Qui va balancer des lightning traps. Mais par paquet de 10. Il va en mettre partout dans la salle. Ces trucs vont crit. Vont vous choque. Et vous allez prendre des dégâts complètement débiles. Rien qu'en marchant. Lui il aura encore rien fait. Et en plus il est extrêmement rapide. Et il se déplace à travers toute la salle. Le voilà. Il est là. Voyez les nombres de trappes qu'il pose par terre. Il est toujours dans une espèce de salle centrale ici. Et. Non de bleu. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être vraiment capé élémentaire. Voyez les dégâts qu'il met. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis. Je vais probablement y passer. Je vais vraiment essayer de le faire. Il est tombé. Maintenant le problème c'est qu'il y a des pièges plein à la salle. Donc même quand il tombe des fois vous pouvez mourir après. Bon ça s'est bien passé. Mais franchement skippez le. Il y a des moyens de contourner cette pièce. Si vous prenez la map. J'aurais pu continuer par ici. Je suis vraiment pas obligé de passer par la pièce où il est. Plus à l'utile il est dans une plus grande salle. Donc on le voit arriver vraiment au dernier moment. Et il a tendance à popper par surprise. Ça a peut-être un rapport avec le fait qu'il y a une zone corrompue ici. Vous voyez cette salle là a plus une taille de salle où je l'aurais vu apparaître. Et ça c'est une salle un peu troll. Il y a juste deux jaunes. Dont substantiel physical damage. En aura. Donc tous ces mecs tapent extrêmement plus violemment en physique. Pas de belles. Les plumes machins là. Les plumes chimérales font des dégâts physiques. Vous voyez que j'ai pris super cher aussi dans cette salle. A cause de lui. Et lui il avait accurate en plus. Et powerful crit. Donc c'est vraiment le combo. Vraiment nat. En plus il prend très peu de dégâts de feu. Parce qu'il a suppressing fire. Donc a priori c'est ça. Suppressing fire. C'est une question de résistance au feu. Il doit quasiment pas en prendre. Voir pas en prendre du tout. Et du coup on va arriver au troisième level. Le troisième level c'est le level du weapon. On va s'arrêter au weapon pour cette vidéo. Comme ça je pourrais faire la vidéo pour Dominus. Ensuite. Avec le moins de. De fioritures autour de Dominus. Pour que vous ayez un combat de boss un peu propre. Et puis ça ira bien. Et puis comme ça vous aurez eu un vélo aussi. Pourquoi pas. Vous saurez ce qu'il ne faut pas faire. Faire une mission de Katarina en fonçant dans le tas. Mauvais plan. C'est toujours un mauvais plan de foncer dans le tas. En fait par rapport à cette mort. Ce qui se passe c'est que j'étais tellement sûr de ne pas pouvoir mourir. A ce stade là du jeu. Que ben forcément c'est arrivé. Pass of Exile c'est un jeu qui donne. Dès que vous avez un peu trop de assurance. Que vous êtes un peu trop sûr de vous. Que vous arrêtez de jouer safe. Et que vous bourrinez. Va vous sanctionner. Comme j'ai été sanctionné ici. Par une mort un peu stupide. Genre de mort qui ne doivent pas arriver. Ca m'arrivait souvent dans le. Dans la Chamber of Sin par exemple. De rentrer comme ça dans une salle. Où il y a beaucoup trop de moebs. Qui font de la foudre. Je prends une malédiction. Je me fais choc. Donc derrière je prends des coups. Je réalise trop tard que ma vie est en train de s'envoler. Et que mes potions ne suffisent pas. Je veux back. Et là il y a plein de sparks par terre. Je me les ramasse. Et ça m'achève. Un genre de mort qui arrive. Dès que vous êtes un peu trop sûr de vous. Alors voilà. Ca c'est la porte vers le Upper Supper of God. C'est pas ça qu'on cherche. Nous ce qu'on cherche c'est le Weapon. Qui doit être quelque part. Probablement dans cette salle ici. Je suis trop fort. Donc voilà le Weapon. Maison. On va s'arrêter ici. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Faites pas attention à cette mort. Et faites pas comme moi. Finalement ça vous apprendra aussi des choses. On se retrouve bientôt pour le feuille de Dominus. En attendant portez vous bien. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501